Voilà, bienvenue en fait pour cette conférence qui inaugure presque le festival de poésie Poestra qui en fait en réalité a déjà commencé avec un atelier d'écriture au Climont qui avait débuté dimanche dernier et puis par une rencontre aussi cet après-midi que nous avons eue avec Jean-Pierre Lemaire et une classe de première du lycée Jean-Storme, du gymnase. Mais c'est le premier temps que nous vivons ici à Strasbourg avec le public extérieur et donc je vous souhaite la bienvenue et la bienvenue en particulier à Jean-Pierre Lemaire qui est là ce soir et qui accompagnera aussi bien d'autres moments de ce festival que je remercie pour sa disponibilité d'abord et aussi pour son accessibilité. Donc cette conférence ce soir qui ouvre aura un thème à la frontière des écritures et il sera question de deux auteurs qui se situent précisément à la frontière des écritures Jean-Pierre Lemaire et Jean-Grojan. L'ordre n'est peut-être pas chronologique, il y a une ascendance ou une descendance. On va peut-être citer Jean-Grojan d'abord, chronologiquement, avant Jean-Pierre Lemaire. Conférence qui sera ponctuée de lecture, faite à diverses voix, à différentes voix, parce que la poésie c'est important qu'on l'entende, lui. Voilà. Quelques mots pour vous présenter, que vous compléterez, Jean-Pierre, si vous le souhaitez. Vous écrivez depuis des années, nous avons vos recueils, je crois douze, si je ne me trompe pas, recueils de poésie déjà publiés, beaucoup d'articles sur la poésie, sur d'autres auteurs, un ouvrage critique aussi, et d'une critique bienveillante, Marcher dans la neige, une approche de la poésie, dans laquelle, par exemple, un ouvrage dans lequel on trouve, justement, un aperçu de ce métissage, c'est votre mot, entre l'écriture poétique et l'écriture avec un E majuscule, la Bible, ou alors, une approche de la poésie, comment parler et aider les enfants à pratiquer la poésie, à écrire eux-mêmes. Vous avez enseigné pendant trente ans, notamment en classe préparatoire, pas seulement, et vous avez été encouragé, alors tout à l'heure vous disiez, j'ai été publié, j'ai eu de la chance. Bon, la chance qui a été, qui a récompensé peut-être, une écriture qui dure, qui change aussi, avec le temps, et qui est pleine de sensibilité, je dirais aussi de familiarité, mais au sens fort du terme, dans le sens où on entre en familiarité avec ce que vous dites, ou vous entrez en familiarité avec le monde. Je pense à une seule chose, dans ce que vous écrivez, il y a énormément de tutoiements. Ça peut être pour vous adresser à Dieu, parfois pour vous adresser au lecteur, ou peut-être à vous-même. Donc c'est dans ce sens-là que je parle de familiarité. Donc on aura l'occasion ce soir d'écouter certains de vos poèmes, et de vous entendre tout de suite sur ce lien que vous voyez, ce lien vivant que vous voyez entre l'écriture poétique et cette source biblique qui est là, et qui affleure, et qui revient dans votre œuvre. Je complète ce petit temps de présentation en vous disant qu'il y a une librairie qui est en place. La librairie Auberlin est là, et les partenaires du festival. Que vous retrouverez aussi ce qui est dit ce soir, en ligne, prochainement, à l'issue du festival. Et que nous aurons évidemment, après la prise de parole de Jean-Pierre Lemaire, la possibilité de poser des questions et d'échanger autour de la poésie. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation, et je vous remercie d'être là, d'avoir pris du temps pour faire place à la poésie. Et à... Voilà. Un aspect de la poésie qui est un peu méconnu aujourd'hui puisque Julien Petit me disait tout à l'heure que... Alors qu'il parlait du sujet de ce soir, la personne lui avait répondu qu'un poème aspiré de l'écriture s'était dépassé. Et je suis particulièrement heureux de l'occasion qui m'est donnée ce soir de vous parler de Jean Grosjean. Jean Grosjean qui est, à mes yeux, un des plus grands poètes du XXe siècle, mais qui est méconnu. Et il est méconnu peut-être, en partie, par l'importance, justement, du rôle que joue la Bible dans son inspiration. C'est donc un grand poète. C'est quelqu'un aussi qui a toute sa place parmi nous puisque c'est un homme du Grand Est. Il est né à Besançon, il a vécu en Champagne. Et donc, c'est un familier des Écritures qu'il a traduite. Qu'il a beaucoup traduite. Et il a, pour faire passer cette inspiration biblique dans notre langue, inventé aussi des formes. C'est un grand inventeur. En particulier, nous parlerons de ses récits bibliques où il prend comme héros Pilate, Darius, Jonas, Adam et Ève. Et aussi, d'un livre assez extraordinaire, je suis très heureux que la librairie Oguerlin nous le propose, L'Ironie Christique, que je lis comme un midrash, comme un midrash français de l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, peut-être à cause de son prénom, Jean-Grojean, il est même deux fois Jean entre le prénom et le nom. Donc, c'est une nouvelle manière d'entendre l'Écriture dans notre langue. Voilà, mais je voudrais d'abord, avant de vous parler de Jean-Grojean, commencer par un propos plus général sur le métissage. On vous a parlé, j'ai bien fait dire. le métissage entre l'Écriture et tout simplement notre vie, la vie quotidienne. À mon avis, ce métissage est la condition pour que la parole greffée sur l'Écriture soit une parole vivante. Alors, on comprend bien, je dirais, la méfiance que les lecteurs peuvent éprouver devant une poésie qui s'inspire de la Bible. Parce que les croyants y verront une sorte de développement un peu édulcoré de l'Écriture, et ils préfèrent l'original, l'original biblique. Et les simples amateurs de poèmes vont reprocher à cette poésie de trahir sa vocation de pionnière du sens en se mettant sous le patronage, ils pensent même peut-être à la remorque, d'une Écriture première. D'une Écriture première qui serait abusivement pourvue d'une majuscule, l'Écriture, et qui ne laisserait à ce moment-là au poème greffé sur elle qu'un rôle finalement décoratif. Alors, dans les deux cas qu'on est le point de vue d'un lecteur croyant ou qu'on est le point de vue d'un lecteur agnostique, on prend ses distances à l'égard d'un art qu'on va juger sulpicien. Et c'est la mise en garde qui est habituellement adressée aujourd'hui aux poètes chrétiens ou plutôt, parce que c'est une expression que je n'aime pas trop, aux chrétiens qui est aussi poètes. Alors, pour répondre à ces objections, on pourrait partir de la manière dont un poème naît. Et un poème, à mes yeux, naît toujours dans un va-et-vient, un va-et-vient assez mystérieux, un va-et-vient à tâtons, entre les mots et les choses, celui qui parle et celui auquel il s'adresse, entre l'intimité et le dehors, entre la mémoire et le présent, et à ces différents pôles, qui se renvoient à ce qu'on pourrait appeler la navette poétique, le chrétien qui écrit des poèmes peut ajouter le pôle de l'écriture. Avec un grand O. Mais ça signifie qu'un poème qui s'inspire de l'Ancien ou du Nouveau Testament ne n'est pas de la Bible seule. Il n'est d'un aller-retour, encore une fois, entre la parole biblique et un autre pôle, un autre pôle qu'on pourrait appeler très généralement la vie. D'ailleurs, cet aller-retour, il est déjà intérieur à l'écriture elle-même. Il a tissé le texte biblique avant celui du poème. Je vous cite un extrait du psaume 56, par exemple. « Toi qui comptes mais pas vagabond, recueille en tes outres mes larmes. Cela n'est-il pas dans ton livre ? » Donc, le livre est déjà présent à l'intérieur de l'écriture. Et donc, ce que je vous propose d'aborder ce soir, c'est l'expérience de ce métissage. En essayant de montrer comment il nourrit l'écriture majuscule d'une vie inédite, alors c'est bien sûr aux risques et périls du poète, mais aussi comment l'écriture, loin de brider l'aventure poétique, répond au désir caractéristique de la poésie de transformer les choses et de les relancer. Alors, comment choisit-on un passage de l'écriture dont on voudrait faire un poème ? Eh bien, on ne le choisit pas au hasard, bien sûr. On le retient parce qu'on y perçoit un appel, parce qu'on y perçoit une chance qui éveille un écho en dehors du livre, dans un désir, dans une expérience, dans un souvenir, qui demandait à prendre forme. Même lorsque le poème a pour titre la référence d'un verset, par exemple, Marc 32, ou bien le nom d'un personnage de l'Évangile, par exemple, Judas, ou d'un simple épisode, La Tempête apaisée, eh bien l'écriture n'occupe pas à elle seule le centre du poème. Si on faisait appel à une figure géométrique, je dirais plutôt que l'écriture est l'un des foyers d'une ellipse. Et tant que le second foyer reste indéterminé, eh bien dans mon expérience, en tout cas, le poème ne peut pas s'écrire. c'est quelquefois une indication marginale du texte qui rejoint une sensation personnelle. C'est un détail concret qui va permettre à la vision de ces bochers. Par exemple, là, je fais appel à mon expérience, je suis savoyard de naissance, et tel poème sur la multiplication des pains que je n'arrivais pas à écrire a surgi d'une coïncidence entre l'herbe verte où les apôtres font asseoir la foule. Ce détail se trouve chez Marc et chez lui seul, je crois. Jésus fait asseoir la foule dans l'herbe verte et le verre d'une prairie de Haute-Savoie en été. C'est cette coïncidence qui a permis l'écriture du poème. Un autre épisode, c'est le repas chez Simon le pharisien. Eh bien, le poème s'est dénoué, pourrait-on dire, quand la femme, la femme pécheresse que toute une tradition identifie à Marie-Madeleine, même si je crois que les exégètes aujourd'hui distinguent deux femmes différentes, eh bien, quand j'ai vu, pour ainsi dire, au pied de cette femme, eh bien, une paire de souliers rouges à la tige cassée que j'avais vue au pied d'une ancienne élève qui menait un petit peu la vie de Marie-Madeleine avant sa conversion. C'est à ce moment-là que le poème a pu s'écrire. Donc, le poète, il est d'abord comme chacun un lecteur de l'écriture. Alors, il cherche à s'y orienter, il cherche à l'habiter et ces détails que je vous cite dont des détails de couleurs dans les deux exemples précédents, ces détails sont l'indice que le poète y rentre avec la contingence de sa propre vie. Alors, une fois que ces détails seront intégrés dans la composition qui va les harmoniser avec le lait du texte biblique, eh bien, ces détails contribueront à surprendre. Et ça, c'est important parce qu'un vrai poème, à mon sens, surprend toujours. Il surprend parce qu'il témoigne d'une émotion. Et cette surprise, elle va témoigner, elle va continuer à témoigner de l'émotion d'une rencontre entre le texte biblique et un homme particulier. Donc, émotion que les lecteurs du poème pourront partager. Alors, cette incarnation dans le poème, bien sûr, le texte biblique est déjà incarné, mais on pourrait parler du poème comme d'une incarnation seconde, une incarnation dans l'aujourd'hui du lecteur. Et cette incarnation, elle, comporte un aspect essentiel qui est le point de vue adopté sur la parole ou sur la scène biblique. ce point de vue va indiquer le lieu où se tient le poète. Et il va indiquer aussi sa distance spirituelle par rapport à la scène. Le récit biblique est un récit panoramique. Il ne présente pas les choses du point de vue d'un personnage. Le poète, lui, va adopter un point de vue particulier. par exemple, est-ce qu'il se situe devant le regard de Jésus avec le jeune homme riche ? Ou bien, est-ce qu'il est dans le sycomore avec Zachée ? Ou bien, est-ce qu'il est comme transpercé par le champ du coq à l'aube avec Pierre ? Est-ce qu'il est avec Marie quand celle-ci suit des yeux son fils condamné ? Ou alors, est-ce qu'il est avec les témoins qui voient trembler ses lèvres de mer ? Si cette distance spirituelle est sincèrement reconnue, alors la voix du poème sera juste. Elle sera humaine. Sinon, avec les meilleures intentions du monde, on tombera dans un art qui représente, mais qui ne dit plus rien. Bref, un art sulpicien. Alors, on pourrait croire, d'après ce qui précède, que le travail poétique vise à une sorte d'animation de l'écriture en y introduisant la vie actuelle. Comme si la source du dynamisme était uniquement dans cette vie actuelle et que l'écriture ne fourdissait que des figurants et que des situations figées. Or, quand le poète s'adresse à l'écriture, c'est souvent pour lui demander la clé de son propre renouvellement. Un renouvellement que la vie laissée à elle-même ne suffit pas à débloquer. L'écriture, en effet, elle lui offre le scénario d'un changement. Scénario d'un changement qui peut modifier jusqu'au paysage. après un hiver pluvieux, par exemple, le poète pourra redécouvrir ces montagnes natales comme la terre rendue à Noé après le déluge. Une terre à nouveau tournée vers l'homme. Et si le poète la regarde ainsi, je dirais, avec les yeux de Noé, eh bien, il fortifiera ce sentiment d'accord retrouvé avec la nature, avec les animaux. Et il lui donnera une base plus profonde dans l'histoire biblique. Peut-être est-ce qu'on peut lire ce poème si vous le voulez bien ? Après le déluge. À la fin du déluge. Les eaux du déluge, en baissant, découvrent les anciennes montagnes dont tu reconnais les noms sous la boule de l'île, le clocher, les toits ternes encore assommés, la plaine où les arbres sont témoins des champs, où les rivières vont regagner leur vie, accrochant des haillons de plastique aux branches, déposant des barques parmi les jardins. Le paysage presque entier d'hier, dans la lumière pâle d'aujourd'hui. On peut déjà marcher sur les chemins, entendre les oiseaux recoudre les nuages. Toute la terre sera bientôt sèche, sauf, dans l'armoire humaine, le bloc du cœur rebelle, longuement détrempé, malléable, enfin. Dans la neige autour de l'arche, les animaux ont laissé mille traces. Biches, lapins, renards, qui s'entendent encore sous le grand ciel neuf et regagnent les forêts, comme les enfants descendent le chemin derrière la haie en secouant les branches pour aller à l'école. Noé, resté seul, regarde les montagnes, cherche à comprendre ce qui a changé en quarante jours. Le paysage est à l'endroit, les montagnes aussi le regardent en face, pour la première fois depuis l'ancien jardin qu'il n'a pas connu, où leur profil s'était détourné de l'homme. Alors, merci beaucoup. Merci. L'évangile permet aussi de dramatiser le désir que peut éprouver le poète d'une transformation intérieure, en lui proposant des personnages auxquels la rencontre avec Jésus ouvre une issue, donne une seconde chance. J'ai parlé tout à l'heure de la femme adultère, mais c'est aussi le cas de l'aveugle Bartimée, c'est aussi le cas du bon Larou. Et le poème pourra même prolonger ce dynamisme issu de l'écriture au-delà des libides du récit biblique. Par exemple, Jésus a semé une graine de conversion en Simon le pharisien. C'est un personnage intéressant ce Simon le pharisien, parce qu'il prend quand même la peine d'inviter chez lui Jésus au lieu de le condamner à distance comme ses collègues. Et Jésus s'adresse à lui familièrement « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et les deux jours étaient frustrés de ne pas savoir ce que devient Simon après. On se dit « Eh bien, pourquoi est-ce que le poème ne développerait pas cette graine de conversion ? » De la même manière, vous savez que la parabole du fils prodigue laisse le frère aîné en suspens à la porte de la salle du festin. Le père l'avis d'entrée mais on ne sait pas finalement ce qu'a fait le fils aîné. Eh bien, peut-être que le fils aîné a là aussi un chemin à faire, un chemin apparemment court pour rentrer dans la salle du festin mais sans doute aussi difficile que le retour du prodigue. Et ce suspens, eh bien, il laisse au poème le loisir de creuser l'hésitation de l'aîné voire d'envisager son premier pas. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être une porte ouverte à bien des facilités, à bien des fantaisies auxquelles, vous le savez, les évangiles apocryphes ont souvent cédé. Mais, vous l'aurez compris, il ne s'agit nullement de broder sur le texte biblique. S'il ne s'agissait que d'un ajout, eh bien, le poème serait infidèle à la vie dont nous parlions au début. Un vrai poème est toujours une introduction au réel, reprise à nouveau frais. Et le réalisme du poème va peut-être de rester fidèle au temps que mettent une personne et une vie à changer. La poésie suppose la patience. et quand elle s'inspire de l'écriture, je crois que son ambition est de greffer la parole biblique sur la durée d'une vie. Sur la durée de la vie que la parole veut transformer. Et ça, sans dissimuler les lenteurs et les obstacles de la métamorphose. Le Christ interpelle ses auditeurs. Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au royaume de Dieu. Alors, quel écho le poète qui est évidemment un disciple imparfait, qui regarde parfois en avant et parfois en arrière, quel écho le poète va-t-il donner à cet avertissement. Et bien, quand il se retourne sur sa vie, justement, et bien, il constatera que les sillons qu'il a gravés sur terre sont des sillons en zigzag, à force de regarder des deux côtés. Et puis, il peut avouer en guise d'excuse qu'il a longtemps labouré avec deux soleils, dont l'un était en avant, rayonnant, mais dont l'autre était en arrière et tarde à s'éteindre. Pour cette greffe sur la durée vécue, le poème dispose d'un temps particulier où peut se rejoindre la parole entendue dans l'écriture et la vie. Et ce temps, c'est tout simplement le temps du ver. Le ver, dans un poème, est à la fois symbolique comme la parole et physiquement éprouvé comme la durée vécue, puisque le ver correspond aussi à la durée d'une respiration. Et si on respecte sa mesure, la mesure du ver, qui impose des délais, qui impose des détours à l'impatience du poète mais aussi à celle du lecteur, ou bien le poète contribue à l'incarnation de la parole. Il lui donne une épaisseur, une épaisseur psychologique, une épaisseur sensible aussi, qui rend cette durée, je dirais, artistiquement crédible. Par exemple, le cri de détresse de Pierre quand il a demandé à marcher sur les eaux et quand il est en passe d'être englouti. Ce cri de détresse qui reçoit de Jésus une réponse immédiate puisque le Christ lui tend la main et le tire du gouffre, ne reçoit peut-être pas une réponse aussi immédiate quand le poète a crié sa propre détresse au Christ. Le cri du poète perdant pied comme Pierre, il va recourir aux images de la scène évangélique pour exprimer sa propre détresse mais il ne recevra peut-être pas une réponse aussi pronte. Et si on colmate cette béance entre l'appel et le geste de sauveur en reproduisant celui-ci tel qu'il figure dans l'évangile et bien on trahit à ce moment-là l'expérience de l'attente l'expérience de l'attente douloureuse entre l'appel et la réponse et finalement on évacue à ce moment-là les preuves concrètes de la foi. Alors le cri du poème évoquant cette glissade vers le gouffre devra être un cri qui dure. Et vous allez l'entendre en écoutant le poème In Angustis je reprends ici le titre du messe de Haydn le cri du poème qui va évoquer cette glissade sera repris de vers en vers il sera porté par leur rythme il sera porté par leur harmonie et il recevra une réponse mais une réponse différée. Comme vous allez l'entendre la réponse ça sera de devenir une voix dans le cœur de ceux qui espèrent et c'est de cette manière que le poète est rapatrié dans la barque. In Angustis à la communauté de Saint-Guenolé Sur la rive de l'Aune entre les Genets dont l'aube écartera bientôt les buissons j'entends passer les moines dans leur barque bleue leur chant qui apaise le vent et la mer Le Christ dort à l'arrière Il leur a confié ses pouvoirs pour la nuit Il dort Moi je crie Un pied dans la tombe Il dort Je m'enfonce Mon cri dur devient une voix dans le cœur Merci beaucoup J'ai osé parler de seconde incarnation pour le poème mais le réalisme de la poésie ne doit pas faire oublier les limites de cette incarnation nouvelle qu'elle donne à l'écriture Le poème est un corps animé c'est vrai mais il reste un corps de mots et d'images et il a lieu dans un espace symbolique Il dit le désir du poète peut-être le désir de son lecteur aussi le vœu d'une transformation Il dramatise même celle-ci comme on l'a vu pour le dernier poème mais il n'effectue pas cette transformation Il se contente de proposer un scénario pour elle Par exemple prêter un monologue à Pierre à la fin de sa vie où il sent enfin cette vie accordée au pas de son maître après tant de propos intempestifs et d'abandon au pied du mur ce n'est évidemment pas forcément être en état comme Pierre de subir le martyr En lui donnant la parole le poète se fait une révélation au-dessus de lui-même C'est une belle formule du poète Pierre Reverdy et c'est pour lui une façon de définir le poème Il dit le poème c'est une révélation que le poète se fait au-dessus de lui-même Faire par les pierres ou la Vierge Marie c'est un peu ça Alors on compte évidemment sur l'indulgence dans le cas de Saint-Pierre d'un de mes saints patrons et aussi sur l'indulgence du lecteur Il faut dire aussi qu'il y a une grâce du poème qui déborde ce que l'expérience et ce que les pauvres méritent du poète l'autoriseraient à dire Mais il sera bon que le poète ne perde pas de vue l'insuffisance je dirais de ces illustrations par rapport à l'incarnation effective de la parole Le poème appelle cette incarnation Il appelle l'avènement du royaume d'Amoné mais il ne les réalise pas magiquement Et l'art n'est absolument pas une dispense d'y travailler dans la vie avec les moyens de tout le monde Si le poète n'essayait pas d'être un homme qui oeuvre je dirais en chrétien ordinaire à la manifestation quotidienne de la bonne nouvelle qu'il annonce symboliquement dans ses poèmes et bien il perdrait le droit d'en proposer même cette incarnation symbolique Sa voix ne serait plus juste C'est pour ça qu'à la fin d'un poème sur Saint-Clémente est rappelé la distance entre écrire le poème et donner une vraie réponse au Christ C'était un voyage scolaire que j'avais fait avec mes élèves à Rome et voilà ça vous expliquera le cadre Saint-Clémente Tu ne sais que dire devant le cœur du monde un ciel d'or souterrain le Christ aux yeux clos que douze colons consolent sur la croix Tu es arrêté au milieu du temps par son doux reproche les pieds dans la source où boivent les cerfs les pans les cigognes Il dépend de toi que l'arbre de vie le buisson des âges refleurissent au-dessus de ton orgueil mort Tes belles élèves sont déjà sorties Dehors c'est le soir éclatant de Rome Que les mots du poème ne remplacent pas ta réponse qui tarde Voilà Merci beaucoup Alors vous vous l'avez entendu un poème inspiré de l'écriture n'est pas une variation ornementale sur un thème biblique qui lui ajouterait des délais pittoresques plus ou moins arbitraires Je crois que c'est d'abord comme tout poème authentique la réponse à une sorte d'appel Alors un appel qui vient ici de l'écriture pour qu'elle rejoigne la vie ou de la vie pour qu'elle se ressource dans l'écriture Cette réponse elle demande de la confiance et même de l'audace Écrire un tel poème je crois mais aussi le lire c'est sortir de la répétition où l'écriture loin de la vie reste d'être morte et où la vie sans l'écriture deviendrait sourde et s'enliserait Donc me semble-t-il c'est obéir à la voie du vivant qui nous précède à l'avant de la vie Voilà il est temps de vous parler de Jean Grosjean c'est ce que je fais avec grand plaisir et je voudrais évoquer son oeuvre sous deux formes d'abord un poème un grand poème qu'il a intitulé Graduel et qui se trouve dans le recueil de la lueur des jours c'est un poème qui occupe à lui seul toute une section du recueil et en fait vous allez le voir c'est un poème où Jean Grosjean tente de suivre le Christ dans son chemin de croix c'est un poème au pas du Christ et vous allez le voir le pas est scandé par le rythme des vers le Messie gravit les degrés donc un octosyllabe mais un octosyllabe qui est toujours césuré de manière inégale 5-3 ou 3-5 presque jamais 4-4 parce que justement c'est une marche trébuchante celle du Messie sous la croix alors je voudrais vous en lire quelques strophes et puis donc vous parler de l'ensemble le Messie gravit les degrés de sa mort et de mon cantique avec un visage souillé caissé d'essuyer Véronique il monte aux portes de la ville entre l'arbre rouge et le jaune vers un tertre chauve et tranquille où l'attend la mort à son aune les hébreux l'ont trouvé païen et les romains l'ont trouvé juif mais sa pays n'est pas loin qui déploie déjà son carchif il monte en âge et lourde pluie portant les poteaux de l'orage elle est soudain tout près de lui prête à lui prendre le visage et puis Véronique parle tu montes dans le jour qui baisse mais tu ne peux mourir déjà le ciel se fendrait de détresse si tu ne t'arrêtais chez moi assieds-toi donc devant l'assiette ma lampe fume et l'âtre aussi tu n'es venue qu'à la sauvette et ma salade sans la suite et puis à la fin du poème nous quittons le point de vue de Véronique qui ne sera plus évoqué qu'à la troisième personne et c'est nous qui prenons sa place en quelque sorte pour entendre le Christ lui qui se taisait sans entendre jette un cri mais qui l'entendra dans les forêts ou dans les chambres il appelle il crie comme un sourd à peine si la pisse envole à peine s'il retourne au bourg l'âne qui rompit son licole la réponse à l'odeur de l'âme l'odeur de ce soir de désordre où tu disais la passion femme pareille à la miséricorde l'odeur des yeux quand tu t'es tu comme la toussaint dans les bois comme un silence dans les mues pinçant ses lèvres de lilas allons voici blanchir l'aurore Judas croirait qu'on l'a trompé aujourd'hui nous serons tous morts le Messie gravit les deux rêves alors quelques mots rapides mais pour vous aider seulement à relire le poème l'événement du calvaire est donc réactualisé dans le poème et ce poème s'inspire donc librement d'un modèle qui est à la fois liturgique et poétique le chemin de croix divisé en station ce chemin que nous suivrons dans quelques jours le vendredi saint c'est pour ça que le présent dans lequel se déroule le poème est aussi à entendre comme un temps liturgique le récit ne relate pas un épisode appartenant au passé on peut dire qu'il le rejoue comme l'exprime très fortement la figure de style employée par Jean Grosjean les degrés de sa mort et de mon quantique c'est aujourd'hui que tout cela se passe le champ vient donc rejoindre l'événement et c'est ça qui va autoriser d'autres déplacements dans le temps par exemple Jean Grosjean l'évoque Clovis à propos des centurions et ce jeu avec les anachronismes d'ailleurs Jean Grosjean l'affectionne il plante volontiers en Palestine la flore de la champagne par exemple mais comment est-ce qu'on peut comprendre cette confluence des temps du Messie et du poète je crois qu'à la racine du champ il y a le désir d'être au plus près du Christ à l'heure capitale désir qui animait comme vous le savez Saint Jean patron du poète et cette proximité elle prend d'abord la forme d'un accompagnement comme on l'a dit tout à l'heure le poème marche au pas du Messie au rythme lent régulier alterné des octosylabarines croisées comme vous avez pu l'entendre et il reprend à l'aise avec le Messie entre les strophes mais accompagné ne suffit pas et tout le poème est tendu vers une rencontre avec ce Messie muet et souffrant et c'est pour ça que le poète va emprunter la voix de Véronique Véronique va servir d'interprète au poète elle essaie d'essuyer la face du Messie elle est prête à lui prendre le visage comme dit le poème et il ne s'agit pas seulement de décrire il faut tenter de dialoguer de parler d'entendre et vous avez entendu l'invitation que faisait Véronique au Christ à venir partager sa salade pleine de suie et dans cet effort vers l'entretien même le truchement du personnage de Véronique devra être dépassé c'est pour ça que à la fin c'est le nous qui prend sa place ce troisième temps qui est à bien des égards énigmatiques c'est apparemment la reprise du récit le Messie gravit les degrés et le Messie n'est plus l'interlocuteur de Véronique il figure à la troisième personne et il va se faire l'écho comme vous l'avez entendu du cri suprême du Christ ce cri où on peut entendre finalement la seule réduction réponse du Messie à la supplique de Véronique la dernière strophe elle se termine comme la première commencée recommencement dans la mesure où la passion qu'on croyait consommer avec le grand cri du Christ en croix semble encore à vivre le calvaire semble encore à gravir avec le dernier vers le Messie gravit les degrés la différence c'est que cette fois nous pourrons le gravir ensemble le Messie le poète et nous ses lecteurs et puis je voudrais aborder pour finir les récits de Jean Grosjean les récits bibliques de Jean Grosjean je me suis réjoui en voyant la table de la librairie de voir que ces récits avaient été réédités j'en croyais certains indisponibles et je voudrais prendre trois de ces récits comme exemple celui qui est intitulé Darius et qui tourne autour de la figure de Daniel bien sûr celui qui est intitulé Pilate et celui qui est intitulé Jonas parce qu'il m'a semblé que ces trois récits nous permettaient de nous retrouver dans un drame et dans une attitude qui nous sont finalement commun lors de notre rencontre fondamentale avec le Christ c'est à dire que nous savons le Christ innocent et le jeu des circonstances le jeu des pouvoirs nous conduit finalement à le livrer c'est le cas de Pilate évidemment mais c'est le cas de Darius vous le savez qui laisse condamner Daniel en espérant contre tout espoir que les lions de le dévorent pas c'est le cas aussi du capitaine du bateau qui conduit Jonas vers Tarsis qui consent finalement à le jeter à la mer pour apaiser la tempête c'est une même attitude finalement dans les trois cas et c'est donc ce complexe de Pilate que je vous propose d'explorer un peu dans nos trois récits si Pilate est typique pour Jean Grosjean ce n'est pas comme dans la tradition parce que la tradition distribue le drame de la passion en vaux simples et elle a fait de Pilate le type du lâche comme de Judas le type du traître mais Jean Grosjean va plus loin il dit que Pilate est étonnant il l'a promu héros d'un récit puisque son récit s'appelle Pilate mais la situation de Pilate et la réaction qui ont été les siennes en face du Messie sont esquissées comme je vous l'ai dit ailleurs c'est donc le capitaine en l'île qui consent à débarrasser son bateau de Jonas ou bien c'est Darius qui laisse jeter Daniel dans la fosse au lion et pourtant il n'y a rien de moins simple que ces abandons parce que ces trois personnages contrairement à la foule et aux fonctionnaires qui se confondent avec leur rôle ces trois personnages ont pressenti le mystère de celui qu'ils avaient en face d'eux et Pilate préfiguré en l'île donc le capitaine du bateau et Darius représentent je crois l'écho de ce mystère en nous je dirais que par sa surprise devant le Christ par son hésitation par ce qu'il faut bien appeler sa bonne volonté en porte à faux puisqu'il voudrait sauver le Christ et bien il est l'image de notre propre mystère lors de la rencontre capitale même si cette rencontre se termine pour lui par une débâcle face à la foule pour nous aussi ça se termine souvent par la débâcle et Jean Grosjean a imaginé d'en faire au-delà des récits évangéliques ce qu'il appelle un disciple à retardement en effet vous savez que ça s'est mal terminé par Pilate finalement toute cette histoire ça ce sont les historiens qui vous l'apprennent Tibère a été très mécontent de cette affaire et il a exilé Pilate au Limès c'est à dire à la frontière de l'Empire romain et là Jean Grosjean imagine que le Christ ressuscité apparaît à Pilate Pilate s'était lavé les mains Jean Grosjean imagine que le Christ lui lave les pieds comme à ses disciples c'est donc si j'ose dire un témoin à titre privé de la résurrection et il me semble qu'il murmure au lecteur que si le rendez-vous a été manqué dans l'histoire tout n'est pas perdu au départ ce qui rapproche les trois personnages en Lille Darius et Pilate c'est d'avoir une âme somnolente bien sûr comme nous tous mais pas hypnotisée ils ont une âme qui sait émerger des courants d'opinion qui sait respirer l'air de la campagne qui sait faire le car si j'ose dire quand l'équipage dort ce sont des gens qui n'ont pas de préjugés peut-être parce que leurs compétences dans l'administration ou dans la navigation leur double expérience des hommes et des choses les rend méfiants devant les simplifications meurtrières Jean Grosjean nous montre Darius et Pilate face à la foule déchaînée qui réclame la mort du bouc émissaire parce que le procès expéditif de Daniel est évidemment calqué chez Jean Grosjean sur celui de Jésus et que font nos personnages ? et bien ils résistent ils tentent au moins de biaiser parce qu'ils savent d'emblée comme dit Jean Grosjean que le nombre a souvent tort quant au capitaine du bateau en île bien que le sort vienne de désigner Jonas comme le coupable des troubles atmosphériques et bien ils s'entêtent si j'ose dire à ramer un contre-courant au propre et au figuré au lieu de jeter cet inconnu par-dessus bord comme c'était si facile de le faire seulement voilà ces trois individus qui avaient un certain goût pour l'indépendance comme la thèse de leur promenade matinale sont en même temps des responsables et ça ce sont les deux mâchoires si j'ose dire de leur drame ils sont capables d'apercevoir dans l'étranger qui leur est livré une sorte de frère mystérieux en tout cas un être différent de celui qu'on leur dépeint mais ils sont en même temps comptables de quelque chose et le bateau dans l'île est si l'on veut un symbole de l'état de Darius et de Pilate ils sont responsables de quelque chose qu'ils pensent ne pouvoir sauver qu'en sacrifiant un innocent ils n'ont pas beaucoup d'illusions sur le pouvoir sur les valeurs sur les gens qu'ils vont maintenir en place à ce prix et ils sont fascinés par l'homme qu'ils laissent condamner mais ils vont dans une espèce de vertige échanger la vérité inouïe qu'ils perçoivent contre les mensonges habituels et ils le savent Jean-Grojan dit à propos de Pilate ce qu'il avait pu lui était indifférent et ce qu'il lui avait tenu à coeur lui avait été impossible voilà son bilan qui est souvent le nôtre parce que leur mérite à tous les trois c'est d'avoir été émus d'avoir été nostalgique peut-être devant un prophète dont le rapport unique avec le ciel leur donne soudain l'aune de la vie humaine et les aurait délivré des jeux de pouvoir des manœuvres où ils se sentent pris le brave en l'île le capitaine traduit je crois le tréfonds de la conscience de ces deux confrères qui sont plus civilisés et plus empêtrés quand ils demandent seulement à Jonas de prier ils ont en tout cas la révélation obscure de cet en haut d'où vient leur propre pouvoir c'est quand Jésus lui dit tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut et là puis la terre tourner il sait que Jésus dit vrai et ils ont l'intuition d'une attitude plus profonde que la crispation sur ce pouvoir cette attitude Jean-Brunjean appelle la filialité dès lors voilà si j'ai encore un petit peu de temps oui quelques minutes on peut arriver jusqu'à 6 heures et après 7 heures 7 heures bon je vais tâcher 2 minutes 2 minutes alors c'est évidemment cette intuition qui fait qu'il voudrait sauver le prophète le Messie moins parce qu'il le devine innocent puisque Jonas ne l'est pas tout à fait que pour se donner le temps d'en apprendre d'en comprendre davantage le ressort du drame comme d'habitude c'est que ce temps va leur manquer et donc qu'ils vont vivre coupés d'eux-mêmes le moment capital l'évangile de Jean d'ailleurs et le récit de Jean-Brunjean à sa suite met en scène cette dissociation en nous montrant tant au pilate face à la foule tant au pilate face au Christ et il est complètement saint-déhendu et ce divorce d'ailleurs il aura comme conséquence une étrange absence des trois personnages dans la scène capitale il délègue au ciel pour le capitaine il délègue aux courtisans pour Darius il délègue aux juifs les actes dont eux-mêmes se retirent et donc la décision essentielle de leur vie leur file entre les doigts comme l'eau qu'on verse à Pilate tandis que leur âme qui est assez éveillée pour être douloureuse mais qui est trop ébêtée pour ne pas être impuissante va en rester impérissable alors comme je vous l'ai dit Jean-Brunjean accorde cette grâce à Pilate de prolonger son histoire jusqu'à une rencontre avec le Christ le ressuscité donc apparaît à Pilate et à sa femme Procla à laquelle Jean-Brunjean donne une figure inoubliable aussi et bien le ressuscité va les rencontrer quand et bien Pilate en exil sera devenu libre de suivre son âme je vous cite la fin de Pilate le Messie donc va proposer à Pilate comme il le fait à Pierre au bord du lac de Tibériade un recommencement une seconde chance dans un meilleur temps donc je cite le Nazaréen lui regarda les yeux comme il avait fait autrefois mais cette fois-ci la clarté du regard n'était plus au fond d'une citerne le Christ va donc délivrer Pilate de la jôle des actes qui n'exprimait pas son coeur il va le délivrer du jugement de l'histoire dont nul n'est prisonnier si il a gardé en lui comme Pilate l'a fait l'empreinte du visage unique et banal le visage du fils de l'homme et donc lentement expliqué par Jean-Brunjean les replis de l'âme de Pilate ont finalement révélé la même face que le linge de Vérotique voilà merci de votre attention merci beaucoup et d'avoir pris trop de temps nous avons encore du temps pour les questions très bien merci alors merci de comme sur cet exemple de continuation de récit qui n'est pas qui n'est pas donné dans le premier récit et qui est continu pour ouvrir pas un débat mais un dialogue entre nous et Jean-Pierre Le Maire sur cette question le métissage de la vie de l'écriture ou des écritures j'aimerais poser des questions sur le début de votre exposé que j'ai trouvé absolument lumineux très clair ce n'est pas toujours le cas quand des conférenciers viennent parler de poésie moi c'était l'impie merci beaucoup d'abord la question porte sur donc vous avez parlé à un moment donné de poètes chrétiens en expliquant les difficultés par rapport au fait qu'on pouvait le reprocher il y avait un double reproche envisageable alors première question est-ce que vous faites le une fois qu'on a parlé de poètes chrétiens est-ce que vous distinguez entre protestants et catholiques c'est une question qui vous a intéressé ou pas du tout pas du tout j'ai fait aucune différence d'accord la deuxième question j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur par rapport à ce que vous avez dit sur la façon de le terme est de moi mais de jouer avec les textes bibliques pour écrire un poème j'ai un autre avis sur les psaumes de Claudel ce sont des psaumes que j'aime beaucoup vous savez que Claudel les a écrits à la demande de son confesseur mais il en a fait il en a fait du Claudel sans aucun doute avec ce ce caractère emporté tonitruant qui est le sien mais qui est je crois aussi souvent celui du psalmiste il fallait l'audace de Claudel je trouve pour redonner des mots d'aujourd'hui à ces psaumes dont on oublie souvent l'audace à force de les lire mais j'ai des amis qui me disent de l'écriture je ne peux relire que les psaumes parce que ils se prêtent à toutes les situations bon il y a le livre de Job aussi bien sûr mais les psaumes s'adressent à Dieu comme on a souvent envie de s'adresser à lui et je dirais sans censure et je crois que Claudel a repris cette je dirais cette audace il s'exprime sans censure moi j'aime bien les relire alors bien sûr je crois qu'il faut aimer Claudel pour aimer ses psaumes et tout le monde n'aime pas le style de Claudel ce que je comprends très bien ce style affirmatif tonitruant violent quelquefois je termine juste ma question par rapport au psaume de Claudel je pense que vous connaissez la Bible Bayard du livre écrivain et donc elle et le psaume ont été confiés à Olivier Cadiot donc ce sont des traductions est-ce que vous leur conférez une valeur poétique oui 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 vous savez ceux qui ont été mes maîtres en poésie on en parlait au lycée tout à l'heure sont presque tous les poètes étrangers que je lisais en traduction pour moi l'essentiel du sens passe dans une bonne traduction bien sûr alors une bonne traduction elle est faite par quelqu'un qui connait surtout bien sa propre langue c'est plus important encore que de connaître la langue d'origine d'autant que là dans la traduction Bayard c'était un couple en fait c'est à dire il y avait un exégète et un éphilin donc les deux aspects étaient représentés c'est à dire la connaissance du texte biblique et en profondeur disons c'est le travail de l'exégète et puis le travail du poète sur les notes de l'exégète la connaissance est précieuse bien sûr mais le poète je crois n'est pas tenu d'être un spécialiste de la langue originale Jacques Coté par exemple a traduit un grand poète tchèque Jans Kassel à partir de traductions de Kassel merci d'autres questions remarques ou réactions j'aimerais poser une question sur Jean Grosjean je me posais la question qu'est-ce qu'il cherchait en réécrivant certains passages du 8 est-ce qu'il avait un scénario déjà prêt est-ce qu'il avait déjà imaginé traiter une grâce tardive par exemple à Pilate ou bien est-ce que ça se découvrait dans l'écriture ou quand il par exemple dans un texte plus tardif sur Adam et Ève il y a quelque chose d'une paraphrase des versets bibliques et il fouille une situation il la creuse est-ce qu'il cherchait quelque chose qu'il découvre dans l'écriture ou bien est-ce que l'imagination il avait déjà donné des briefs de scénario donc il avait connu est-ce qu'il en parlait Jean Grosjean était un grand connaisseur du texte biblique qu'il a traduit et pas seulement dans des récits victifs mais il avait une grande liberté pour traduire vous retrouvez cette liberté dans Virodicristique dans ce Midrash écoutez je crois qu'il a il a écrit ses poèmes ou ses récits pour prolonger l'évangile jusqu'à lui pour prolonger l'évangile jusqu'à sa propre vie la connaissance objective dont il était capable ne l'intéressait pas en elle-même ce qui l'intéressait c'était ce prolongement jusqu'à aujourd'hui il dit par exemple que le jugement dernier pour chacun c'est l'heure de sa propre mort ce que sera le jugement dernier au-delà de l'histoire ne l'intéresse pas ce qui l'intéresse c'est la rencontre avec le Christ aujourd'hui alors bien sûr il reçoit le Christ de l'évangile mais encore une fois il l'écoute il écoute son langage comme il dit c'est un mot qui l'affectionne vous savez que c'est ce mot qui l'emporte pour traduire le mot logos le début de l'évangile de Jean il l'a traduit par au commencement était le langage et le langage était auprès de Dieu c'est ce langage qu'il essaie d'entendre et d'entendre pour lui et pour nous aujourd'hui merci une autre intervention c'est pas forcément spécifique à Jean Brojean mais ça peut se déployer de façon plus générale mais quand on parle de poésie chrétienne et de cette seconde incarnation est-ce que peut-être Jean Brojean en commençant par lui ne fait que donc faire cette seconde incarnation à partir et qu'à partir du Christ ou alors est-ce qu'il peut y avoir d'autres figures ou d'autres comme on a d'autres histoires humaines comme une rencontre avec une intérité qui serait tout simplement quelqu'un d'autre en fait un étranger un inconnu pour retrouver dans cette histoire effectivement la rencontre avec le Christ ou ce que cette transformation intérieure que en fait auquel appelle le poème pour les chrétiens alors je crois je crois que Jean Brojean est pénétré de voilà d'un chapitre de l'évangile de Matthieu ce que vous aurez fait au plus petit entre les miens c'est à moi que vous l'aurez fait donc on peut imaginer un progrès justement voilà tout à fait la rencontre avec le Christ passe aujourd'hui moi j'aurais une question en fait j'aimerais revenir sur cette question de la connaissance de l'exigence et du détail on pratique beaucoup dans les églises aujourd'hui en tout cas dans nos églises protestantes les narrations publiques et c'est souvent très riche parce que comme vous le disiez on prend un certain point de vue qui n'était peut-être pas évident dans le texte pour revisiter ce texte parfois parfois j'ai le sentiment qu'on quitte le texte qu'on n'est pas en train de le revisiter mais qu'on le quitte parce que tout à coup le point de vue on dirait presque divergent ou de détail devient omniprésent et là pour faire le lien peut-être avec une traduction ça ressemble à de la trahison et j'ai l'impression qu'en poésie peut-être par la forme brève aussi par le côté allusif imagé de la poésie on échappe un peu à ce risque mais il existe sans doute par rapport à une narration qu'est-ce qui pourrait spécifier la langue poétique là sur ce point et ma deuxième question elle s'adresse vraiment à l'auteur de ces poèmes qui sont intitulés Luc 14 est-ce qu'en donnant un titre pareil vous écrivez vous écrivez pour renvoyer le lecteur au texte on parlait du texte qui doit arriver dans la vie et je pose la question est-ce que en mettant ce titre vous ne conduisez pas le lecteur le lecteur de vos poèmes à revenir au texte est-ce que c'est une intention c'était pas une intention mais vous comment dire merci de me l'apprêter c'est aussi ça peut être un obstacle ça peut être aussi un obstacle pour certains lecteurs que que viennent faire ces comment dire ces références à un texte autre c'est difficile de vous répondre alors quelquefois c'est la référence est nécessaire parce que le poème se réfère à quelques versets je ne peux pas l'appeler je ne peux pas appeler du nom de l'épisode tout entier quand je le peux je préfère un nom Zachée par exemple ou bien un épisode comme la comme la tempête apaisée mais en fait dans le poète que j'ai écrit genre la tempête apaisée elle n'est pas apaisée à la fin donc je préfère à ce moment là la référence précise qui est une ouverture la référence est finalement une ouverture si je donnais un nom plus général ça serait déjà une interprétation et je préfère laisser tout ouvert en mettant seulement la référence évangélique voilà ce qui n'est pas sans poser d'autres problèmes mais vous m'aviez posé aussi une deuxième question c'était la première et je la reformule plus simplement est-ce que vous êtes attentif quand vous choisissez quand vous prenez ou vous êtes donné un point de vue sur le texte biblique pour écrire un poème est-ce que vous êtes attentif on pourrait dire à un sens premier ou à un sens exégétique ou théologique du texte ou pas du tout non je n'ai pas assez de connaissances pour ça et puis disons que ce à quoi j'essaie de rester fidèle c'est à la au motif qui m'a poussé à choisir ce texte pourquoi est-ce que j'ai choisi ce texte il ne s'agit pas de raconter une belle histoire ni de faire un beau poème il s'agit de répondre à un appel que me lance l'écriture et de répondre aussi à un besoin auquel ce passage de l'écriture répond c'est cette fidélité je dirais que je tâche de garder dans le poème il ne s'agit pas de faire une jolie chose il s'agit de eh bien de nouer ce dialogue entre l'écriture et la demande que je lui adresse ou entre l'appel de l'écriture et la réponse que moi j'essaie de lui apporter avec les les décalages entre les deux qui sont possibles il y a comment dire j'ai essayé d'écrire une suite de poèmes sur le Marie suivant la passion et avec l'audace de vouloir enfin d'essayer de faire parler de la Vierge Marie et j'ai dû creuser pour ça les malentendus qu'il y a pu y avoir entre Marie et son fils et il y en a eu l'écriture en porte certaines traces bon quand elle quand elle va le trouver au milieu de sa prédication et qu'on l'annonce à Jésus ta mère et tes frères sont là qui te cherchent la réponse de Jésus et je sais pas comment Marie l'a reçu de la même manière déjà on n'ose de canard femme qu'y a-t-il entre toi et moi bon ça c'est quelque chose qu'on gomme d'habitude peut-être particulièrement dans l'église catholique et dans un poème j'ai voulu imaginer Marie devant son fils couronné d'épines et récapitulant tous ces malentendus en particulier parce que je dirais comme toute mère peut-être plus particulièrement comme toute mère juive Marie a dû attendre des merveilles que lui avait promis l'ange d'ailleurs que lui avait promis les mages d'une certaine manière en apportant leur présence je pense qu'elle attendait elle aussi un messie glorieux et puis voilà je récapitule toutes les couronnes que le Christ a refusé la couronne d'or quand on voulait le faire roi la couronne de palme quand on l'a accueilli avec des acclamations et puis voilà j'imagine qu'en le voyant couronné d'épines elle 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 pleure parce qu'elle le découvre enfin tel que lui se voulait et pas seulement tel qu'elle le voulait et le dernier vers c'est je pleure parce qu'il n'y a plus de malentendus parce que tu as la couronne que tu as tendu le poème permet de creuser ça c'est ça qui m'intéresse vous voyez plus que une fidélité au sens dégagé par l'exégèse je reconnais toute la valeur de ce sens mais ce qui m'intéresse c'est de voilà de creuser ça ce dialogue l'existence l'existence merci j'ai un avis sur l'un de l'autre il est cet homme qui écart si je ne le trouve est-ce que quelqu'un aurait encore une intervention importante en lisant vos poèmes ce Pierre Zachée etc comme ceux de Pierre-Emmanuel d'ailleurs sur ces personnages qui reviennent et Jean de Brejean j'avoue que je n'ai jamais ouvert la Bible après mais probablement c'est parce que je les connaissais mais je n'ai jamais ouvert parce que c'était d'un autre ordre pour moi c'était d'un autre ordre on ne pourrait donc pas dire que le travail du poète comme c'est du musicien d'ailleurs celui de la variation thème et variation il y a un point d'accroche mais il y a une grande liberté ensuite d'interprétation ce qui n'est pas chez Jean de Brejean par exemple une liberté d'interprétation je vois que d'autres ont envie de répondre oui et bien qui va répondre qui va répondre je ne sais pas répondre et pourtant j'ai voulu être musicien j'ai voulu être musicien c'est la notion de thème qui me fait la difficulté parce que il y a je crois qu'il y a un poème où je donne une citation biblique c'est le comment dire l'épisode où le jeune homme qui se trouvait avec Jésus et les disciples au jardin de Getsemanie on essayait de l'attraper et il s'enfuit en laissant sa chemise aux mains des gardes alors là je cite l'évangile de Marc un jeune homme un jeune homme l'accompagnait un jeune homme le suivait et on le saisit alors il s'enfuit tout de lui mais parce que je dirais toutes les notes du poème se trouvent dans le thème justement la fuite la nudité le drame sans ça dans les variations toutes les notes du thème se trouvent transformées d'une manière ou d'une autre je ne dirais pas que dans le poème que j'écris à partir d'un épisode évangélique toutes les notes du texte vont se retrouver non c'est pour ça que j'hésite à parler de thème d'ailleurs les musiciens ne parlent d'habitude pas de thème c'est un terme technique c'est quelque chose qui est donné on pose les notes à l'organiste on ne lui dit pas ce qu'il doit jouer on pose les notes c'est pas la même chose voilà j'hésite à parler de thème parce que je ne conserve pas toutes les notes des variations non plus d'ailleurs ne conserve pas forcément toutes les notes voilà voilà mais je j'ai bien conscience que ma réponse est bancale quel regard vous portez sur l'avenir de la poésie religieuse en France où l'horizon poétique lui semble assez mouché je pense aujourd'hui est-ce qu'on peut espérer encore un avenir prospère pour la poésie religieuse en France ou bien est-ce qu'elle a tendance à s'effacer derrière d'autres tendances écoutez je suis à la fois pessimiste et optimiste optimiste parce que je connais pas mal de jeunes poètes qui font qui font une très belle poésie religieuse oui mais en même temps ouverte au quotidien je pense à quelqu'un comme Marina Poitneau je pense à quelqu'un comme Paul Guillon voilà il y a toute une pléiade de jeunes poètes je dirais la relève est assurée je n'ai pas d'inquiétude ce qui me soucie davantage c'est la réception parce qu'en France en tout cas on se retrouve on se retrouve confiné quand même dans oui dans une certaine catégorie qui fait que le public pour cette poésie là est un peu toujours le même et qu'il est rare que des voilà que des lecteurs agnostiques voire athées aillent au-delà de l'étiquette pour ouvrir vraiment le livre et se rendre compte à ce moment là et bien que ces livres parlent de la vie tout simplement alors la vie éclairée oui par par l'évangile pas toujours d'ailleurs mais souvent c'est la vie vue dans une certaine lumière mais c'est la vie et je pense que ces lecteurs qui sont la grande majorité se privent de quelque chose mais malheureusement je le constate la poésie la poésie religieuse est vivante mais elle est restreinte à un certain public ça je le déplore mais je dois le constater et je vous remercie d'autant plus d'être là alors je vais proposer cette fois qu'on s'arrête merci pour vos questions